Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot. Ici c'est Damsprono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. C'est le moins qu'on puisse dire les amis avec tous ses pronostics gagnants. 6 sur 9 en Ligue A avec une moyenne de code de 27. C'est vraiment de la folie. Et le score exact hier qui est passé, cote à plus de 5. Betty Séville, Séville, un partout. J'ai vu que certains d'entre vous ont suivi ce score exact, donc ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, sur les groupes privés, samedi, j'ai donné qu'un seul pronostic sur les deux groupes, c'est passé. Dimanche, j'en ai donné trois en total et les trois sont passés. Donc c'est un véritable perfect. Je suis ravi, même si moi je ne parie pas, sur ces pronostics-là. Des fois, ça m'arrive puisque je m'étais dit que je fais une pause jusqu'au mois de mai. Donc là, cette semaine, ça va reprendre les amis. Et franchement, je suis très très content de ces résultats. Hier, j'ai sauté de jour avec ce score exact qui est passé. Parce que franchement, c'est plutôt une belle performance. On ne peut pas toujours faire passer des grosses cotes. Et en plus, quand ça suit, c'est vraiment top. En tout cas, je compte sur toi pour m'encourager avec ce pouce qui est super important. Tu le sais, l'algorithme a été revu sur YouTube. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Et en plus, ça m'encourage. Donc si vous avez envie aussi, vous pouvez même poster un petit commentaire en bas pour me donner votre avis sur les demi-finals de la Ligue des Champions. Puisque justement, on va en parler. Avant ça, les amis, je préfère raconter un petit peu, expliquer quelque chose qui est très important. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour ça. Ça peut aussi endormir certains ou pas intéresser certaines personnes. Mais c'est important d'en parler. Vous le savez, ce monde des paris sportifs, le monde du jeu est très dangereux. Il y en a beaucoup qui deviennent addicts. Donc ces personnes-là sont appelées ludopathe. Et voilà, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce que sans le savoir, même si on mise que 3 euros ou 5 euros à chaque fois qu'on fait un pari, ce n'est pas parce que la mise n'est pas conséquente que vous ne pouvez pas devenir addict. Voilà, moi je pense que je suis passé par toutes les montagnes russes, entre guillemets, depuis que je fais des paris sportifs. C'est-à-dire déjà plus de 10 ans que je fais des paris. Et voilà, j'ai côtoyé pas mal de monde. Je parlais avec pas mal de monde. Voilà, vous êtes plus de 17 000 ici. Je suis aussi une page Facebook, Instagram. J'ai parlé donc avec beaucoup de personnes. Et c'est vrai que voilà, c'est malheureusement pas encore très facile d'en parler autour de nous quand on est accro ou quand on est vraiment très très fermé dans un truc fermé, dans les paris sportifs, dans les jeux. Et comme je vous dis, faites attention, il vaut mieux parier tous les 2-3 jours, même si c'est peut-être une grosse mise, que de miser tous les jours, tous les jours, tous les jours de la semaine, même si c'est que 3 euros ou 5 euros. Franchement, faites attention à vous. Oula, je vais essayer de couper cette partie. Bref, les amis, voilà, cette petite minute de prévention est passée. Et à présent, on va parler des demi-finales de la Ligue des Champions. Donc là, vous le savez, vous avez vu, je ne suis pas chez moi. En fait, je suis tout simplement dans la résidence de ma copine. J'ai dû traverser toute l'Espagne pour aller la voir, pour faire cours. En fait, samedi, j'étais dans un mariage. Certains ont commenté après la photo que j'avais postée là sur la partie communauté. Et c'est vrai que, bon, ça aurait été sympa de boire un petit peu, faire la fête, etc. Mais j'ai vraiment été très, très sage, puisque j'ai traversé toute l'Espagne pour aller voir ma copine à Salamanque. Voilà, j'en parle parce que, eh bien, c'est quand même une personne super importante pour moi. Donc, en ce moment même, je suis en congé. Donc, voilà, je prends un peu plus de temps, que ce soit pour ma chaîne YouTube ou pour les autres réseaux sociaux. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, ça fait une vidéo un petit peu dans un environnement différent. Mais surtout, eh bien, très importante, parce que là, c'est la demi-finale de la Ligue des Champions. Et je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux, eh bien, à suivre. Donc, j'espère, bien sûr, que mes paris sportifs seront bons. En tout cas, les amis, aujourd'hui, moi, je vais vous proposer des grosses cotes. Ça veut dire que je ne suis pas du tout confiant, voilà, et que je peux très bien me louper. Les pronostics, là où je suis confiant à mes paris sportifs personnels, vous les retrouvez sur mon site damesprono.com. Et bien sûr, sur les groupes privés, il y a de tout, des pronostics safe, des buteurs, des grosses cotes, etc., etc. Et ça, c'est à partir, eh bien, de seulement 4,99 € par mois, bien sûr, eh bien, sur mon site damesprono.com. Ou bien ici, dans, eh bien, le gros bouton souscription. Allez, c'est parti pour ces demi-finale de la Ligue des Champions, les amis. Les deux, eh bien, je les regarderai. On commence avec le mardi, dernier jour du mois d'avril déjà. Ça passe trop vite. C'est le Bayern de Munich qui reçoit le Real Madrid. Là, c'est vraiment compliqué. Aussi, un match très difficile pour moi à pronostiquer, même plus que celui du mercredi entre Dortmund et PSG. Pourquoi ? Parce que le Real, certes, ils sont imbattables. J'ai presque envie de dire. Parce que même quand on les voit fatigués ou quand on les voit dos au mur, quand on pense qu'il reste un quart d'heure, il faut qu'ils en plantent deux ou trois, eh bien, ils sont capables de renverser la tendance à tout moment. Et pour moi, leur force numéro une, c'est le mental, en plus de la technique, la tactique, le physique, etc., etc. Donc, je pense que le Real, une fois de plus, ne va pas, eh bien, nous décevoir. Alors, dire vraiment qu'ils vont aller s'imposer là-bas, en Allemagne, dans un stade mythique, en sachant que le Bayern Munich, ça reste le Bayern Munich. Il n'y a pas beaucoup d'absents. Il y a Kallenkoman, Boé et Sané, qui a rejoint aussi l'infirmerie. Ils sont favoris d'après les Bucs. C'est un demi-finale allé. Le Real compte beaucoup d'expérience, certes, mais voilà, aller s'imposer là-bas, je pense que ça va être compliqué. Donc, si on regarde bien les cotes, c'est le Bayern Munich qui est à 2,40. Donc, 2,40 pour les locaux, 3,50 matchs nuls et 2,72, eh bien, la victoire du Real Madrid. Autrement dit, c'est très risqué de parier sur la victoire du Real Madrid. Et je pense qu'il n'y a quasiment aucun pronostic, eh bien, qui est vraiment safe dans ce match. Donc, franchement, je vous conseille de ne pas miser gros sur ce genre de match. Du côté du Real, je ne l'ai pas dit, il y a Alaba qui est absent. En Carbajal qui est, eh bien, malheureusement absent, dû à l'accumulation des cartons jaunes. Je dis malheureusement parce que moi, je suis quand même supporter, j'aimerais l'attention. Et il y a le retour de Courtois. Alors, pareil, est-ce que Courtois sera à 100% ? Ça, je ne suis pas sûr. Est-ce que Courtois va réaliser un match extraordinaire ? Attention, il y a quand même des points d'interrogation du côté du Real. Moi, je pense que ce sera une rencontre très serrée. Le Real devrait, eh bien, marquer dans cette rencontre. Donc, peut-être que les deux équilibres, ça peut être safe. En tout cas, moi, sur ce match, je vois bien un match très serré. Donc, eh bien, un match nul. C'est mon pronostic pour cette rencontre entre le Bayern et le Real. Match nul, sec, quota 3, 50, plus ou moins. On va passer, eh bien, sur la deuxième rencontre. Et ça, pour moi, c'est vraiment le match où il y a moins d'écarts. On va dire où c'est, je ne veux pas dire plus facile, mais il y a plus de chances quand même de gagner des sous, entre guillemets, des pépettes. Et peut-être que c'est sur ce match que je vais parier. En tout cas, vous avez tout sur mon site dès cet après-midi. Sachez-le. Dortmund-PSG, il y a quand même de quoi dire. La composition de Dortmund, normalement, c'est 4-2-3. Donc, trois attaquants. Voilà. Et le PSG, eh bien, c'est 4-3-3. C'est assez offensif. Moi, j'ai quand même envie de dire que Dortmund, cette année, ils ont un petit peu déçu en Bundesliga. Parce que le PSG, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont champions, c'est normal. Ils ont quand même perdu pas mal de points. Et voilà, ils n'ont pas toujours joué à fond. La Ligue 1, ce n'est pas non plus le championnat le plus difficile pour le PSG. On sait très bien que s'ils allaient en Allemagne, en Allemagne ou en Espagne, ils ne seraient pas forcément champions. Tandis que Dortmund, voilà, ils ne sont même pas dauphins du leader. Le Bayern Leverkusen, le Bayern Munich, qui ne fait pas une bonne saison. On reste devant Dortmund. Point d'interrogation sur Aller, est-ce qu'il sera présent ? Il y a Bencibaïni qui sera aussi absent. Et du côté du PSG, eh bien, il y a quand même pas mal de choses à indiquer. C'est qu'ils sont quasiment au complet, à part les joueurs qui sont toujours absents. Rico, Dembélé, qui normalement, pardon, je dis n'importe quoi, Dembélé sera là. Mais il y a toujours les mêmes absents, voilà, de longue durée, comme on dit. Il n'y a pas de nouvelles blessures. Il n'y a pas de joueur star qui sera absent. Le PSG est en bonne confiance. Bon, certes, ils n'ont pas battu le Havre ce week-end. Mais c'est vrai que je pense que l'arme vraiment possible au Dortmund, c'est le fait que le PSG soit vraiment fébrile en défense. C'est-à-dire qu'ils prennent pas mal de buts. En fait, ce n'est pas qu'ils prennent pas mal de buts. C'est qu'ils subissent beaucoup d'occasions. Et si les attaquants de l'équipe adverse sont vraiment réalistes et arrivent à marquer pas mal de buts sur leur occasion, ça peut faire très mal au PSG. Donc, ça va être une rencontre un peu bizarre dans le sens où ça peut partir dans tous les sens. Mais le PSG est en confiance. Là, ils sont champions de France. Ils sont éliminés de Barcelone. Ils commencent à l'extérieur tranquillement. Et la raison pour laquelle quand même le PSG est favori, ils sont cotés à 2,40, même s'ils jouent à l'extérieur. Donc, 2,37 pour être précis. 3,75 de nul et la victoire de Dortmund à 2,75. Le grand mur jaune va-t-il résister face au PSG ? Moi, ce que j'en pense, c'est que non. Non, pourquoi ? Parce que le PSG, comme je vous ai dit, est en confiance. Et surtout, ils ont d'excellents joueurs qui sont en train de se développer au maximum. Des joueurs, par exemple, comme Barcola, qui, à mon avis, vont réussir encore une fois à fournir une grande prestation. En plus, ils ont des joueurs très, très forts. Notamment, vous le savez, qu'il y a Mbappé qui sera bel et bien présent. Il est en confiance. Et cette équipe de Dortmund, ça lui réussit plutôt bien. Il ne faut pas oublier, c'est vrai que le PSG a déjà affronté cette équipe de Dortmund en poule. Ils n'ont pas perdu une seule fois contre eux en deux confrontations. Ils ont gagné 2-0 à domicile et ensuite, un partout là-bas en Allemagne. Mais ce n'était pas leur meilleur match, la raison pour laquelle, vraiment, je pense que le PSG peut le faire. Donc, mon pronostic, c'est la victoire en sec du PSG, cote à 2-40. Voilà, les amis. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver mes pronostics personnels, mes grandes confiances, sur mon site damesprono.com pour savoir et être curieux, si vous voulez, savoir vraiment qu'est-ce que moi, je vais choisir comme paris sportif. Sur ce, les amis, je vous souhaite de très, très beaux matchs de Ligue des Champions. Une très belle semaine à vous tous et à vous toutes. Et on se dit à bientôt pour les pronostics Ligue 1. Salut, les amis.